C'est trop calme ici, à mon avis, ça va nous sortir de je ne sais pas où. Non ? Ok, vous ne voulez pas vous asseoir les gars, parce qu'on ne va pas rester debout comme des cons. La petite Lyra. J'espère que tu vas tenir le coup. Ok. L'ambiance du jeu est tellement cool. Vous êtes comme nous ? Désolée, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Le seul truc qui me mettra en colère, c'est qu'ils aient tiré. Même shooté au stimulant, mes hommes connaissent la règle. Deux jambes, ça va. Quatre jambes, bonjour les dégâts. Écoutez, vous êtes humaine. Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à protéger. Beau travail, capitaine. Vous trouvez ? Ce n'est pas l'impression que j'en ai. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Benetia ? Elle est toujours là-bas ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment une seule personne pourrait s'en sortir. Une matriarche a les capacités de rester en vide très longtemps. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Je n'aurais pas dû emmener... Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Comment va le moral de vos troupes ? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça. Je ne vois pas d'alternative. Je veux en savoir plus sur ce qui se passe dans les labos fortifiés. Moi, je croyais qu'on était enfin dedans. Je suis connecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs. Mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. Si quelque chose va de travers, ils n'ont qu'à le réchauffer et le laisser couler dans la glace. En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence. Tu n'es pas obligé de susurrer. Je suis sûr qu'ils sont très contents de savoir que tu ne veux pas les envoyer au casse-pip. Ouais ! Je suis d'accord avec toi, frère. Alors. Vous êtes sûre que la matriarche est encore dans les labos fortifiés ? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passée par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. Ok. Pragmatisme sur 20. Qu'est-ce que vous savez sur les aliens ? Demandez au docteur Hollard. C'est le seul à être sorti vivant des labos fortifiés et le seul volus encore en vie ici. J'ai du travail. Ça, je veux bien que... Il y en a encore un qui a dit Hold the Line. Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Je ferai ce que je peux. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Je ferai n'importe quoi pour un P-204. On appuie sur la gâchette et bzzzzzzz, un couloir plein de sang d'insectes bouillis. J'avoue. Le capitaine vous a parlé des labos fortifiés ? Si j'étais vous, je n'irais pas là-bas. C'est le QG des insectes. Moi qui croyais couler une retraite paisible. Ah, tu es à la retraite, toi ? Je ferai n'importe quoi pour un P-204. On appuie sur la gâchette et bzzzzz, un couloir plein de sang d'insectes bouillis. Lui, ce n'est pas ce qu'il fait là. Tu ne veux pas me parler ? Il ne veut pas. Il a un petit bouton qui sert à ça, mais il ne veut pas. Alors ? Il n'y a rien à looter ici ? Non. Ok, d'accord. Il ne faut pas vivre dans le passé, madame. C'est normal, mon gars. Tu tremblerais aussi à sa place. Tu faisais pourquoi ? L'adrénaline, mon petit vieux. Ça s'appelle comme ça. T'es peur ou pas ? Ok, tu vas te calmer déjà. Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Vous connaissez la matriarche Vénézia ? Pourquoi me posez-vous la question plutôt qu'à votre amie ? Parce que je ne connais pas la matriarche. Et vous croyez que moi, je la connais ? Ouais, vu commenté, ouais, je pense. Vous faites partie d'une équipe de chercheurs ? Je viens de les rejoindre, oui. Quel domaine ? Génétique moléculaire. Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiées. Et en galactique, ça donne quoi ? C'est lié à la génétique, oubliant ça. Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreïs. Vous voulez savoir quelque chose en particulier, ou je vous débite mes anecdotes croustillantes ? T'es chiante. Je vous dérange ? Je méditais. Mais je comprends que pour une espèce aussi impétueuse que la vôtre, cela puisse passer pour de l'inattention. Putain, mais t'es une tête à claques, quoi. Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Ce sera tout pour l'instant. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Ouais, c'est ça, médite, ça. Avant que je t'en colline. Non, ça va, il n'a pas eu peur. Scientifique de Dôme, on devrait livrer ses ponts aériens aux insectes. C'est de leur faute, de toute façon. Des ponts aériens contre les ponts aériens. Un dauphin, un boney. Indécis, je vous souhaite la bienvenue. Prudent, je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. On m'a dit qu'il y avait des problèmes par ici. Circonspect. Je suis inquiet de l'état de nos gardes. Certains n'ont pas dormi depuis plusieurs jours. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. 58 000. Putain, c'est beaucoup cher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une licence ? Ça sert à quelque chose ? Ah, Techno-Régénération 17. Ouh, d'accord. Ça serait peut-être pas mal que je me la prenne pour moi. Alors, ça, ça coûte trop cher. Mais par contre, ça, c'est intéressant quand même. J'achète. Si quelqu'un dans le chat peut me dire à quoi ça sert la licence Fondation Sirta, je ne dis pas non. Voilà. Je vais voir si je peux vendre des trucs. Je vais voir si je peux vendre des trucs. Ok, et du coup, Lyara, je peux peut-être lui filer la mienne, l'armure. Ah, elle peut passer une médium. Elle est toute pourrie, cette armure, en fait. Peut-être que je peux la vendre. Ça sert à avoir d'autres armes dispo par ton marchand sur le Normandie. D'accord. Montrez-moi ce que vous avez. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter, du coup. Ça servira. Il sera content, mon petit vendeur. Par contre, du coup. Voilà, ça, je vais la vendre. Ça me fera un peu plus de sous. Ça a autant changé, ça. En 119, autant les transformer en omni-gel, ces trucs-là. Ça ne coûte rien. Ok. On va faire un petit F6, du coup. Si j'en avais, je ne te la donnerais pas. Je la jetterais. Désolée, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose? Je cherche une Asari. Une Asari? Il y a bien le docteur Yalis, là-bas. Il y a également notre invité, Dame Benezia. Le capitaine Ventradis sera peut-être la trouver. Vous tenez le coup? Entre moi et le gars qui m'a aspergée de bout de cervelle, je ne suis pas forcément le plus mal lotie. On manque tous de sommeil depuis l'attaque. Bien sûr, on n'est pas tous armés. Je peux vous filer des flingues, hein, si vous en voulez. Quel genre de travail vous faites ici? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est terrible, mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Je vois. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis toxicologue. Je ne peux pas parler de mon travail, même si je ne fais pas grand-chose depuis l'accident. T'en ai déjà trop dit. Il y a eu un accident? Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé. Pas ici. Il y a trop de monde. Parlez au docteur Cohen, il est à l'infirmerie. C'était le chef de projet. Ok, on s'y... On parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Putain, Lyara, elle est pas bien, la Lyara, là. Ok. Ok. Je m'accroche dans les textures, des fois, d'escalier. C'est épouvantable. Accrochez-vous. Je savais que vous auriez un remède. Sous-titrage Société Radio-Canada